Générique Générique Le comité Exécutif national du PNDES Tarey a été en conclave ce matin au siège du parti à l'effet de se pencher sur l'affaire de l'audit au ministère de la Défense nationale Aïna, déclaration a sanctionné cette rencontre du bureau Exécutif du PNDES qui nous est résumé ici par Adamou Soumanas, les images de Chebou Gissot Par cette sortie médiatique, les membres du comité exécutif national du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDES Tarey entend éclairer l'opinion publique sur un sujet d'actualité objet de supputation à travers plusieurs canaux. Il s'agit de l'audit dirigenté par le magistrat suprême au ministère de la Défense nationale à propos duquel le comité exécutif national du PNDES tient à apporter ces précisions. L'audit en question faut-il le rappeler a été commandé par le président de la République qui en nommant Yssoufou Katambe à la tête du ministère de la Défense nationale l'a expressement chargé d'acceler une gestion financière qui manifestement en a grandement besoin selon ce qu'il en savait. Faut-il également rappeler qu'à l'état actuel des choses, le rapport de ce taux d'id est provisoire et que la prochaine étape de son cours consistera conformant aux dispositions légales pertinentes dans le droit des acteurs mis en cause d'y porter leur contradiction au moyen de tous les éléments de justification à leur possession. C'est seulement après cette étape cruciale que le rapport de l'audit sera définitif et que son contenu revêtira une forme achevée. tout ce qui sera fait par la suite est défini par une législation très précise à cet égard. Au vu de ce qui précède, le comité exécutif apporte son soutien sans faille pour la poursuite de cette initiative du président de la République. Le comité exécutif national du PNDES Tareya salue l'initiative du président de la République de procéder à cet audit lequel n'est pas au demeurant un cas isolé. Il l'encourage à traiter ce dossier conformément aux dispositions légales pertinentes et l'exhorte à lutter de façon implacable contre la corruption et les détourements des déniés publics dans tous les compartiments de l'administration de l'État et ses démembrements. Le comité exécutif national exhorte le gouvernement à réviser les règles de passation des marchés dans les secteurs de la défense et de la sécurité où le principe du secret défense donne parfois coup à des pratiques malsaines. Le comité exécutif national soutient le camarade Issoufou Katambe et l'encourage à mettre en ordre les instructions à lui donner par le président de la République pour assainir la gestion des ressources financières mises à la disposition de son ministère. Aussi, le Parti Rose a rappelé les efforts immenses déployés par l'État afin de garantir l'intégrité du territoire national et pour que prévalent la paix et la sécurité sur l'ensemble du pays. Pour le comité exécutif du PNDES, les accusations portées contre le régime sont ainsi sans fondement. A ceux qui pensent instruire contre nous ce procès sur le thème de notre corruption, nous leur répondons que ceux qui sont en quête de richesse à travers le pouvoir s'y attachent de façon pathologique en utilisant tous les subterfuges pour ne pas le quitter. Le président Issoufou, homme d'honneur à Kantalu, encouragé la tenue du congrès de son parti deux années avant le terme de son mandat pour que celui-ci désigne son candidat à l'élection présidentielle. Cette élection sera pour la première fois organisée sur la base d'un fichier biométrique où prévaudra rigoureusement la règle des normes une voix. Par cette déclaration, le comité exécutif national du PNDES Tarea réaffirme son soutien aux forces de défense et de sécurité pour leur sacrifice, vaillance et patriotisme dans l'accomplissement des missions à elle assignée. La grève des enseignants chercheurs a été jugée illégale par le juge de référé saisie par le gouvernement. Selon le juge, la grève n'est pas conforme aux dispositions de certains articles de la loi fixant les conditions d'exercice du droit de grève des agents de l'État et des collectivités territoriales. Réaction du BNESNEX qui dit prendre acte de cette décision Nabala Adere SG du SNEX. La première forme nous prenons acte de cette décision de la justice qui nous renvoie à la conformité de ce que nous allons entreprendre comme action syndicale au disposition de la loi 96.099 du 21 mars 96. Donc ici c'est d'un point de vie forme que nous avons été déboutés et les actions futures vont faire en sorte que nous allons nous y conformer. Et si vous avez bonne souvénance c'est la même disposition qu'on a utilisée pour déclarer notre grève illégale le 21 mai 2019. Donc nous gardons le cap notre morale et au beau fixe et nous allons nous retenir pour réfléchir et voir dans la bienvenue comment tout ce que nous allons entreprendre puisse être à 100% conforme à la donnance dont je venais de vous. Ce mercredi après-midi, la coordination régionale tournante la page Néamie a rendu publique une déclaration dans laquelle la coordination traite de plusieurs mots et lance un appel à mobilisation pour la marche du 15 mars prochain. Ali Doubrema et Abdelazak Léo. C'est une déclaration rendue publique par la coordination régionale tournant la page Néamie. Dans cette dernière, la dite coordination constate avec regret le recul du cadre démocratique nigérien vers cette fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel du président de la République. avec la transformation en règle des interdictions de manifestations de rues et la tenue des réunions publiques à des structures de la société civile et syndicale. Une pratique qui gire d'avec les dispositions pertinentes de la constitution de la septembre publique qui dispose à son article 32. L'État reconnaît et garantit les libertés d'association, de réunion et de manifestation dans les conditions définies par la loi. A ce titre, la coordination régionale TLP Néamie interpelle la communauté internationale à s'intéresser au cadre du Niger pour un retour à la sérénité et à l'ordre démocratique et républicain et à l'ensemble des citoyens de se mobiliser comme un seul homme pour défendre la démocratie chèrement acquise par le biais de votre lutte par notre peuple. Et concernant la question sécuritaire, qui oubliera la déclaration historique complètement fanfaronnée en 2015 par le chef suprême des armées où il cléronne, je cite, « Le Niger sera le tambour de Boko Haram » et donc du terrorisme. A cette date, on se demande encore ce qu'est devenue cette déclaration du président de la République, chef suprême des armées. Car au lieu d'être le tombeau du terrorisme, le Niger est plutôt devenu la preuve facile de bandits de tout acabit qui s'attaque allégrément et l'emporte facilement face aux forces de défense et de sécurité malgré les budgets colossaux qu'on dit avoir injectés dans le domaine de la sécurité contre les forces du mal. A titre illustratif, en seulement deux attaques, le Niger a perdu plus de 160 de ses soldats à Inates et à China Gouder. Ce réveur, jamais subi par notre armée, reconnu historiquement pour son professionnalisme légendaire et la bravoure qui caractérise ces hommes, nous amène à demander l'accélération de la publication du rapport de l'inspection de la gestion sécuritaire de 2011 à nos jours. La traduction devant les juridictions compétentes de tous les auteurs, co-auteurs et complices de cette retraition dirigée contre l'armée et le peuple du Niger. La dotation en moyen adéquat des forces de défense et de sécurité en vue de leur permettre d'accomplir convenablement leur mission de défense et de sécurisation de la patrie. Le départ immédiat et sans condition de toutes les forces d'occupation, notamment celles françaises, dont l'inutilité et l'inefficacité sur le terrain de combat se sentent, même fois avérés. Enfin, la coordination régionale tournant la page de Niamé, lance un appel citoyen à toutes les forces vives de la nation et aux citoyens épris de paix et de justice à se mobiliser pour reprendre massivement à la manifestation organisée par la société C'est vous, Nigérienne, le 15 mars 2020 prochain. Suite à la réintégration du Niger en février dernier à l'initiative pour la transparence des industries extractives et le secrétaire permanent du dispositif national de l'ITI et le président du groupe multipartite de concertation ont conjointement animé un point de presse hier après-midi à la salle de banque de la Premature. Le résumé avec Ismaël Moumouli et Chébou Gissot. Coalition internationale le gouvernement d'investisseurs des organisations de l'astat civile et d'organismes internationaux l'initiative pour la transparence des industries extractives litieux lancée en 2002 en Afrique du Sud a pour but d'améliorer la transparence dans la gouvernance des industries extractives industrie minières et pétrolières et c'est au moyen des publications de paiements au gouvernement concerné par les entreprises donc tous les paiements effectués par les entreprises au gouvernement sont publiés le gouvernement déclare ce qu'il perçoit les entreprises déclarent ce qu'elles paient et on fait la conciliation de deux déclarations cette initiative c'est la norme à travers laquelle on juge la gouvernance des pays c'est aujourd'hui la norme à travers laquelle on juge que tel pays est transparent ou pas les journalistes ont posé des questions auxquelles ils ont eu d'impliations dans entre autres les raisons du retrait et de la réintégration à l'ITU du Niger et le pays compte y rester pour toujours donc nous allons tout mettre en oeuvre pour que effectivement tout se passe bien nous avons décidé également d'un plan de communication un plan de communication visant à faire à faire découvrir d'abord l'ITU parce que ce n'est pas évident les gens ne comprennent pas ce que c'est l'ITU nous allons vulgariser donc le contenu donc du processus nous allons organiser un certain nombre donc d'activités telles que des séminaires gouvernementaux donc en direction des membres du gouvernement également en direction donc des élus les élus locaux les parlementaires vous-même qui êtes là les hommes des médias mais aussi et surtout en direction donc des populations qui vivent dans les collectivités dans lesquelles les industries donc extractives donc sont exploitées c'est suite à une incompréhension engendrée par un déficit de communication que le Niger fut suspendu en août 2017 mais grâce à une équipe dynamique le gouvernement a su apporter des justificatifs qui a permis de réintégrer l'ITU en février 2020 pour rappel le Niger a été parmi les pays africains à adhérer à l'ICSATI pour la transparence des industries extractives en 2005 il a été admis pays candidat à l'ITU en août 2007 et a été déclaré pays conforme à l'honneur ITU le 1er mars 2011 célébration c'est 4 mars 2020 de la 12ème édition de la journée internationale de lutte contre l'exploitation sexuelle l'exploitation sexuelle étant l'une des pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne humaine qui réduite cette dernière à une simple en marchandises quels sont les objectifs de cette journée et quelles sont les actions que mène la coalition nigérienne de défense des droits de l'enfant conide pour lutter contre l'exploitation sexuelle élément de réponse avec Arachida Boubacar Bizouel le secrétaire permanent du cadre consultatif nigérien des enfants et jeunes conides cette journée elle vise essentiellement à sensibiliser les populations ainsi que les gouvernements par rapport à l'exploitation sexuelle donc cette journée elle a principalement pour objectif d'amener les gouvernements à allouer assez de ressources pour que ce fleur puisse être éradiqué donc le cas du Niger où le budget national alloué au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant est de 0,09% mais pendant pas réellement de pouvoir investir plus pour que ce fleur puisse être éradiqué donc il y a aussi le cas du changement climatique et du fondement de sécurité qui fait en sorte que les jeunes ne restent pas dans leur village donc il y a un afflux de ces jeunes là dans la ville ce qui contribue à accentuer aussi l'exploitation sexuelle et la formation des différents raisons en ce qui concerne cette exploitation sexuelle donc notre objectif ce que nous visons c'est que nous aimerions qu'à travers cette journée il puisse y avoir plus d'action allant dans ce sens là dans le sens de la sensibilisation et d'attirer plus l'attention des populations sur ces fléaux et voir comment dans la mesure du possible nous pouvions améliorer les conditions de vie de ces différentes jeunes filles pour qu'elles puissent s'insérer professionnellement et que leur vie puisse être améliorée la connue et l'EHPAD font des actions allant dans ce sens parce que la plupart du temps nous sommes interpellés pour pouvoir apporter notre contribution à ces jeunes filles pour que celles qui s'adonnent à ce métier qui ne parlent de leur propre gré pour qu'elles puissent avoir un cadre idéal qui va leur permettre d'apprendre et aussi de pouvoir contribuer aussi dans le développement du pays donc nous avons eu à former des jeunes filles en informatique des jeunes filles déscolarisées en informatique et aussi un atelier de couture à l'endroit de ces filles pour qu'elles puissent avoir un métier insensuré professionnellement un groupe de chercheurs syndicaux venus du Burkina Faso ont effectué ce matin une visite dans les locaux du groupe de presse à Labarie ces syndicalistes sont accompagnés dans ce déplacement par leurs camarades syndicalistes de Niger à nos rapports en affiches à tous à coup et ça d'où demi Cette visite du comité d'analyse et de recherche syndicale du Burkina Faso Kares Burkina au groupe de presse Labarie témoigne de la reconnaissance de ce comité à la télévision Labarie dans le cadre de l'accompagnement des activités du Kares Niger mais surtout des organisations de la société civile le Kares Burkina est au Niger pour échanger discuter et partager des expériences avec le Kares Niger sur plusieurs thèmes en commun avec les deux pays L'objectif de notre visite c'est vraiment rencontrer nos camarades de Kares Niger pour un cadre de partage d'expériences et surtout pour travailler sur des thématiques d'actualité qui se posent dans nos deux pays respectifs Dans un premier temps nous allons beaucoup travailler sur l'élaboration du budget l'élaboration d'un papier de position c'est en fait dire quelle est la position des centrales syndicales même de Kares et de CSI Afrique sur la technique d'élaboration du budget dans nos pays respectifs alors dans ce cadre les trois pays les deux pays je veux dire le Niger et le Burkina ont des points de similitude surtout l'élaboration du budget les accords cadres mondiaux et également la question de la protection sociale la présente visite dans les locaux de la télévision Labari a permis à ce groupe de chercheurs syndicaux de constater le professionnalisme en matière de travail dans cet organe au nom de mes camarades nous voudrons féliciter Labari pour le travail abattu nous constatons qu'on fait un travail d'accompagnement de nos camarades et c'est vraiment une belle expérience nous avons également eu l'occasion de voir des installations très performantes à la pointe de la technologie de matériel de dernière génération et ça c'est vraiment une sierté pour nous de voir ça dans un pays frère le Niger où des privés investissent énormément dans la communication pour accompagner les structures syndicales pour accompagner le développement et nous sommes très contents de ce que vous faites et l'équipe des journalistes les rédacteurs les monteurs nous avons fait le tour de toutes les salles nous avons constaté un personnel très motivé très engagé et qui défend vaillamment les droits de la population nigérienne et partant de toute l'Afrique si on peut le dire puisque là si un travail est fait au Niger il va nécessairement impacter les autres pays frontaliers soulignons que cette visite de travail est d'amitié du caress Burkina au Niger qui s'étalera jusqu'au 6 mars prochain sera sanctionnée par une déclaration de baisse dite déclaration de Nihani 10 fois dans cette édition le Niger va accueillir un tournoi de basket 3 contre 3 dans le prochain jour un genre de basket dans lequel notre pays excelle ce tournoi sera suivi d'une formation toujours autour du basket en général et du basket 3 contre 3 en particulier écoutons l'un des initiateurs de ce tournoi de l'animation de l'animation et de se mobiliser pour cet événement qui nous tient à coeur on vient d'Ariudian donc eux aussi se sont bien préparés ils ont bien accueilli ils sont super motivés donc j'espère que vous allez faire mieux que le concept c'est de faire sur une tournoi en Afrique dans les grandes villes des pays qui sont très avancés au niveau du basket 3-3 donc l'idée c'est d'apporter notre savoir-faire la technique et les moyens que nous on a pour pouvoir faire avancer le basket 3-3 sur le continent africain pourquoi le choix de l'Isère ? parce que l'Isère est actuellement le numéro 3 dans toute Afrique et en 2019 c'était le numéro 1 au niveau des filles donc on a dit une telle nation qui est très avancée au niveau du basket 3-3 on ne peut pas faire une tournoi sans passer chez vous au Niger l'idée qu'on le fait déjà en France étant affilié de la fédération française de basketball on s'est dit autant travailler avec les fédérations africaines pour pouvoir justement faire ce qu'on fait en Europe et en France notamment le ramener en Afrique où on est tous d'origine l'idée c'est d'apporter le maximum de points de rankings FIBA aux pays africains pour pouvoir participer aux grandes compétitions telles que la Coupe du Monde ou l'Égypte après une année ce sera le Maroc à Casablanca et ensuite on fera une grande finale à Abidjan où ce sera pour la première fois dans toute l'Afrique qu'on ait un tournoi satellite FIBA pour les joueurs vous êtes bienvenus vous allez avoir une très très bonne compétition une bonne expérience pour les partenaires si vous voulez faire de la vous accompagner dans ce projet avoir une bonne visibilité on est là non seulement au Niger mais dans toute l'Afrique et même en Europe et pour les spectateurs c'est toujours le bienvenu et on vous attend de vivre le pouvoir on va dire place à présent notre rendez-vous hebdomadaire la chronique judiciaire à cette semaine à M. Nebi Moustapha va nous éclairer sur le thème sursis très bonne réception à vous le fait qu'une juridiction décide de dispenser une personne de l'exécution de la peine en tout ou en partie lorsqu'une juridiction arrive à la culpabilité d'une personne poursuivie nous reviens à cette juridiction de décider de la peine qui sera prononcée et dans l'application de cette peine la juridiction est appelée à regarder les circonstances dans lesquelles la personne a commis l'infraction et de vérifier est-ce que la personne poursuivie peut bénéficier des circonstances atuniales ou est-ce que l'infraction pour laquelle la personne est poursuivie permet l'application des circonstances atuniales si la juridiction arrive à cette conclusion que les circonstances atuniales peuvent être reconnues peuvent être retenues à l'encontre de la personne et bien la juridiction peut décider de prononcer un sursis en tout ou en partie il y a ce qu'on appelle il y a deux genres de sursis il y a le sursis simple et le sursis avec mise à l'œuvre pour le sursis simple c'est juste la juridiction décide que la personne ne va pas purger cette peine donc la personne sera dispensée de l'exécution matérielle de la peine mais la peine est là en veilleuse et on donne un délai de preuve de 5 ans à la personne pour dire que on t'a donné un délai de preuve de 5 ans on va t'observer pendant ces 5 ans pour voir est-ce que tu as appris la raison donc en réalité le sursis prévient la récidive c'est pour éviter dans certaines situations l'état de récidive condamne le sursis pour dire à la personne que voilà il y a un épée de diamoclès sur ta tête et bien il faut faire attention il y a une condamnation qui est là accrochée donc tu dois y veiller toutes les fois où la personne se retrouve dans une situation d'être reprise par la justice avant les 5 ans et bien la justice peut décider maintenant de révoquer en tout ou en partie la peine du sursis qui était prononcée donc ce n'est pas une révocation automatique il revient au juge d'indécider s'il y aura révocation ou pas s'il y aura révocation est-ce que c'est révocation totale ou révocation partielle là il revient au juge d'indécider mais déjà pour accéder au sursis il y a des conditions d'abord la nature de l'infraction pour le sursis simple c'est seulement les infractions qui sont punies d'une peine d'emprisonnement correctionnel il y a aussi l'absence de condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement donc il faudra que la personne ne se retrouve pas dans une situation de récidive donc c'est les deux conditions principales pour accéder à la récidive il faut qu'on soit en matière correctionnelle pour accéder au sursis simple il faut qu'on soit en matière correctionnelle et il faut qu'on se retrouve dans une situation où la personne est ce qu'on appelle dans le jargon juridique un délinquant primaire donc la personne n'a aucun antécédent judiciaire donc si dans ce délai le délai de 5 ans qui est le délai de preuve la personne n'a jamais eu la personne n'aura pas le problème avec la justice donc cette peine de sursis devient ce qu'on appelle comme non-avenue donc ça tombe maintenant les effets du sursis on dit le sursis atteint juste la non-exécution de la peine pendant un délai de 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive elle sera comme non-avenue donc après ce délai et bien après le délai de 5 ans à compter du jour où la condamnation était devenue définitive de l'autre côté il y a une disposition au niveau des articles parlant de la récidive que le délai est compté à compter du jour où la condamnation était devenue définitive c'est à compter de ce jour on commence à compter donc si une personne est condamnée aujourd'hui on va vérifier le jour où la condamnation devient définitive donc à compter de ce jour on doit commencer à compter les délais de 5 ans de peur mais là il y a une disposition comme je disais tantôt qui fait comprendre que non le délai commence à courir à compter de sa libération en fait pas si par exemple quelqu'un qui a été condamné à 5 ans d'emprisonnement ou une partie était assortie de ceci si on dit le délai commence à compter du jour de la condamnation et bien donc avant de sortir déjà le temps de preuve est dépassé mais le temps de preuve en fait c'est un regard à l'extérieur de la prison on va t'observer à l'extérieur de la prison le comportement que tu vas adopter est-ce que tu as appris la leçon en fait donc mais la suspension de la peine de ceci ne s'étend pas au paiement des dommages intérêts et au frais de justice donc c'est juste la peine principale qui est concernée par le sursis donc les frais et la suspension ne s'étend pas non plus aux peines accessoires et aux incapacités de la condamnation résultant de la condamnation parce que au delà de la peine principale une juridiction peut se retrouver dans une situation où elle prononce d'autres peines accessoires telles par exemple l'interdiction de chez jour l'interdiction d'être électeur ou l'interdiction d'être éligible donc le sursis ne suspend pas ses condamnations ses peines dures de l'autre côté aussi il y a ce qu'on appelle le sursis avec mise à l'euvre c'est à peu près la même situation que le sursis simple mais seulement de l'autre côté pour le sursis avec mise à l'euvre c'est qu'au delà de la suspension de l'exécution de la peine le juge donne des obligations à ce qu'on appelle les mesures de contrôle impose aux bénéficiaires du sursis des mesures de contrôle ou des obligations particulières donc c'est quand c'est seulement dans la situation où la condamnation est supérieure à une durée de 5 ans et le sursis avec mise à l'euvre peut s'appliquer à une infraction criminelle mais le délai de preuve ne peut nullement dépasser 3 ans et ne peut aussi être inférieur à du jugement donc c'est pendant ce délai de preuve la juridiction enjeu à la personne de suivre des mesures de contrôle donc il sera désigné par exemple un agent de probation qui va le surveiller qui va le contrôler et la personne sera obligée de répondre aux convocations de la justice en cas de déplacement la personne est obligée de signaler ça à l'agent de probation en cas de changement de domicile la personne est obligée de notifier ça à l'agent de probation donc il y a des mesures de contrôle qui sont là on peut aussi action d'autres mesures complémentaires d'autres obligations particulières telles que par exemple l'obligation de suivre une formation professionnelle telle que par exemple l'obligation de ne pas fréquenter d'autres lieux telle que l'obligation de ne pas revoir la victime de l'infraction donc c'est autant d'obligations qui entoure le sursis avec misère le preuve et la personne est obligée de respecter ses obligations en cas de non-respect la juridiction peut décider de révoquer le temps de preuve en partie ou en totalité mais la révocation ne peut intervenir qu'une seule fois maintenant lorsque la personne arrive à finir son temps de preuve on dit il entraîne la non-exécution de la peine mais le condamner à l'obligation de respecter comme je le disais maintenant après un délai de 5 ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive on dit la condamnation devient non-avenue donc c'est comme le souci il y a un temps de preuve mais à côté du temps de preuve il y a des obligations particulières et des mesures de contrôle que la personne est appelée à observer et c'est vraiment un cadre qui participe à ce qu'on appelle donner une deuxième chance au délinquant primaire parce que c'est une voie trop risquée toute personne peut se retrouver un jour ou l'autre dans les mailles de la justice parfois à tort ou à raison donc il est bien préférable que le juge ou la judiciaire ait un regard en fonction des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et en fonction de la personnalité du délinquant pour voir est-ce que la personne a droit au sursis ou au sursis simple ou au sursis avec mise à l'euvre ou au sursis ou au sursis ou au sursis ou au sursis Sous-titrage Société Radio-Canada